Dans cette vidéo, je vais te parler des nombres premiers. Les nombres premiers sont extrêmement importants en mathématiques, parce qu'ils sont à la base de beaucoup d'autres notions, un peu plus compliquées qu'on va voir au cours des autres vidéos. Mais les nombres premiers, c'est aussi extrêmement important dans la vie courante. Par exemple, c'est très utilisé en informatique, ou dans ce qu'on appelle la cryptographie. En bref, la cryptographie, c'est la science du codage. C'est la science dans laquelle on utilise des clés pour cacher des informations. Mais bref, revenons aux nombres premiers. Qu'est-ce qu'un nombre premier ? Eh bien, un nombre premier, c'est un nombre qui respecte ces deux conditions. Premièrement, c'est un entier naturel. Donc, un entier naturel. Qu'est-ce qu'on appelle les entiers naturels ? Eh bien, en fait, ce sont les nombres que tu as appris lorsque tu étais tout petit. Ce sont les nombres qui permettent de compter. C'est les nombres comme 1, 2, 3, 4, etc. Ça, ce sont les entiers naturels. Des entiers positifs qui permettent de dénombrer les objets. La deuxième condition, c'est que ça doit être un entier naturel qui doit être divisible par exactement deux autres nombres. Donc, divisible par exactement deux entiers naturels. Je vais t'expliquer pourquoi je me suis corrigée et pourquoi je n'ai pas dit deux autres. Alors, deux entiers naturels qui sont, premièrement, un et deuxièmement, lui-même. Alors, je n'ai pas dit deux autres entiers naturels parce que dans les deux, il y a lui-même. Donc, ce n'est pas un autre entier naturel. Alors, la définition peut paraître un peu obscure comme ça, mais on va voir quelques exemples et je pense que ça va s'éclaircir avec les exemples. Alors, examinons le plus petit des entiers naturels, 1. 1, par quoi est-ce que c'est divisible ? Eh bien, en fait, 1, c'est divisible par 1. Donc, on ne peut pas dire que 1 est un nombre premier. Pourquoi ? Parce que 1 n'est divisible que par un seul autre, que par un seul entier naturel, qui est lui-même. Et on a dit que les nombres premiers devaient être divisibles exactement par deux entiers naturels, 1 et lui-même. Donc, 1 n'est pas un nombre premier, en fait. Ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais non, 1 n'est pas un nombre premier. Qu'en est-il pour 2 ? Alors, regardons cela. 2, c'est divisible par 1 et c'est divisible par 2. Donc, 2 est un entier naturel qui est divisible par 1 et par lui-même. Donc, 2 est un entier, et pardon, un nombre premier. Donc, dans cette vidéo, je vais entourer tous les nombres premiers. 2 est un nombre premier, on va le noter, pour s'en souvenir. Voilà. Examinons 3, maintenant. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que 3 est un nombre premier ? Alors, 3, c'est divisible par 1 et c'est divisible par 3. Et rien d'autre, ce n'est pas divisible par 2. Donc, 3 est aussi un nombre premier. 3 est aussi un nombre premier. Voilà. Regardons ce qu'il en est pour 4. 4, c'est divisible par 1, c'est divisible par 4. Mais 4, c'est aussi divisible par 2. Parce que 2 fois 2, ça fait 4. Donc, 4 n'est pas un nombre premier. 4 n'est pas un nombre premier. Regardons ce qu'il en est pour 5. 5, c'est divisible par quoi ? C'est divisible par 1, c'est divisible par 5. Et ce n'est pas divisible par 2, ce n'est pas divisible par 3, ce n'est pas divisible par 4. Donc, 5 est bien un nombre premier. 5 est bien un nombre premier. On va regarder pour 6, maintenant. Alors, 6, c'est divisible par 1, c'est divisible par 6. Mais c'est aussi divisible par 2, et c'est aussi divisible par 3. Parce que je peux écrire que 6, c'est égal non seulement à 1 fois 6, mais c'est aussi égal à 2 fois 3. Donc, 6 n'est pas un nombre premier. Regardons maintenant pour 7. Alors, 7, c'est divisible par 1, et c'est divisible par 7. Et ce n'est divisible par rien d'autre. Ni par 2, ni par 3, ni par 4, ni par 5, ni par 6. Donc, 7, c'est bien un nombre premier. Je vais le noter ici, c'est 7, c'est un nombre premier. Alors, est-ce que tu remarques quelque chose dans ces nombres ? Ce qu'on peut dire, en fait, c'est que les nombres premiers, c'est en quelque sorte les unités élémentaires des entiers naturels. Parce que 7, on ne peut pas plus le décomposer qu'en décrivant 7 est égal à 1 fois 7. Alors que 6, qui n'est pas un nombre premier, on peut le décomposer. On peut non seulement écrire que 6 est égal à 1 fois 6, mais on peut aussi écrire que 6 est égal à 2 fois 3. On l'a décomposé. Alors, effectivement, on peut dire que les nombres premiers sont les nombres qu'on ne peut pas décomposer. 2, on ne peut pas le décomposer plus qu'en écrivant 2 égale à 1 fois 2. 3, on ne peut pas le décomposer plus qu'en écrivant 1 fois 3. En revanche, 4, qui n'est pas un nombre premier, on peut le décomposer. On peut écrire que 4 est égal à 2 fois 2. Alors, si on regardait pour des nombres un peu plus grands ce qu'il en est. On va regarder, par exemple, pour 16. Regardons ce qu'il en est pour 16. Est-ce que 16, c'est un nombre premier ? Alors, 16, c'est divisible par 1 et par 16. Je peux écrire 16 est égal à 1 fois 16. Mais je peux aussi écrire que 16, c'est égal à 2 fois 8. Et je peux aussi écrire que 16, c'est égal à 4 fois 4. Donc, en fait, 16 a plein d'autres facteurs par lesquels on peut le diviser que juste 1 et 16. Donc, 16 n'est pas un nombre premier. 16 n'est pas un nombre premier. Regardons un autre nombre aussi grand que 16. Regardons, par exemple, 17. Qu'est-ce qu'il en est pour 17 ? Eh bien, 17, c'est divisible par 1 et par 17. Et ce n'est divisible par rien d'autre. Donc, 17 est un entier naturel qui est divisible par exactement 2 entiers naturels, 1 et lui-même. Donc, 17 est bien un entier naturel. Et si maintenant on gardait un nombre pour lequel c'est un tout petit peu plus difficile de déterminer s'il s'agit d'un nombre premier ou pas ? Il y a beaucoup de gens qui font cette erreur, d'ailleurs. Alors, regardons 51, par exemple. Si tu as envie de chercher, je te propose de mettre pause sur la vidéo et de chercher pendant quelques minutes avant de regarder la réponse. Il y a beaucoup de gens qui se trompent pour 51. 51, c'est divisible par quoi ? Eh bien, c'est divisible par 1 et par 51. Donc, si tu veux chercher, c'est le moment de mettre pause. Et sinon, voici la réponse. 51, c'est non seulement divisible par 1 et 51, mais c'est aussi divisible par 3 et par 17. En effet, on peut écrire 51 est égal à 3 fois 17. Tu peux poser la multiplication et la faire si tu veux vérifier ce résultat. Et donc, 51, même si parfois on a envie de dire que c'est un nombre premier, eh bien, en fait, 51 n'est pas un nombre premier, puisqu'il a plus d'exactement deux entiers naturels par lesquels on peut le diviser. Donc, 51 n'est pas un nombre premier. Voilà, on va voir d'autres applications des nombres premiers dans les vidéos suivantes, mais pour l'instant, c'est tout. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada